Dans la belle petite cité médiévale de Vence, dans les Alpes-Maritimes, Armande et Michel doivent vendre leur maison tant aimée pour s'installer dans un appartement de plein pied, plus adapté. Et comment vous faites avec ces marches-là ? Parce que là, c'est costaud, hein ? Mais c'est pour ça qu'on a maintenant les genoux abîmés, hein ? Ah oui ! Stéphane Plaza et Sophie Ferjani seront très inspirés par la beauté et la douceur du Sud-Est. Hop là ! Oh là là ! Adieu, on part plus ! Oh, c'est magnifique ! Ah oui, ça te plaît, hein ? Ah ben, oui ! Et ils vont se démener pour aider nos retraités à quitter sereinement 32 ans de vie ici. On ne peut pas sortir de l'auberge, aujourd'hui. À Vaugrigneuse, dans l'Essonne, Aurélia, Katia et Jessica sont démunies face à la vente de la maison de leur enfance. Elles ont besoin d'un avis éclairé. Un, la véranda n'est pas en très bon état. Oui. En plus, est-ce que c'est pas des mètres carrés perdus ? Mise en valeur du jardin et optimisation de l'intérieur pour séduire les acheteurs potentiels. Chambre qui va passer de 7,5 mètres carrés à 13. C'est ce qui manquait énormément. Voilà. Doucement, oui, hop, voilà. Nos experts ne négligeront aucun point pour aider les 3 sœurs à tourner la page. Oh ! Ah ouais ! Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils n'auraient pas pu. C'est vrai que mes parents ont été vraiment heureux de voir ça. Bienvenue à Vence, située à 20 kilomètres de Nice. Entre mer et montagne, surplombée par le col de Vence, cette commune des Alpes-Maritimes, en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, fait partie de ce que l'on appelle le moyen pays. La ville a une longue histoire. Ancienne cité romaine, il reste encore de beaux vestiges des remparts, dont elle était entourée au Moyen-Âge. Ajoutez à cela un microclimat exceptionnel, et vous comprendrez pourquoi Vence a le don d'attirer les artistes. Chagall, Soutine, Valéry, le plus marquant étant sûrement Henri Matisse, à qui l'on doit la chapelle du Rosaire. Mais Vence, c'est aussi la douceur de vivre, avec ses jolies placettes et ses nombreuses spécialités locales. C'est ici que vivent Armande et Michel. À Vence, Armande, 84 ans, et Michel, 88 ans, profitent dès qu'ils le peuvent de la météo clémente du sud de la France. À la vente ! Elle n'est pas belle à la vie, comme ça, à Vence. Michel était menuisier, et Armande, cuisinière. Et depuis plus de 30 ans qu'ils ont quitté Nice pour Vence, ils profitent d'une retraite paisible dans ce cadre idyllique. On connaît tous les coins ici, on promène tous les après-midi. D'abord, on fait un peu de sieste, après on va se promener dans Vence, ou alors on fait les alentours à pied. On se ferait pas ailleurs. On est bien. On se plaît. Michel et Armande, c'est une belle histoire qui dure depuis 65 ans. Et puis depuis, elle me quitte plus, il n'y a qu'à voir, elle ne me lâche plus. C'est mon bâton de vieillesse. Oui, comme moi. Il y a 32 ans, le couple a quitté son appartement niçois pour acheter cette maison de 74 mètres carrés dans un quartier résidentiel de Vence. Michel, il faudra que tu arroses là, parce qu'il commence à sécher. Et Michel n'a pas chômé pendant toutes ces années. Mon mari l'a fait tous les larbris, là. J'ai fait le plan de travail. Cette poudre, c'est lui qui l'a fait. Là, j'ai fait le vent, la hôte, la faïence aussi. J'ai ajouté un lavabo et un WC. J'ai fait cette voûte en béton, mais j'ai fait ce placard-là aussi. Mais il sait tout faire, mon mari. Si le couple d'origine niçoise avait décidé d'investir ici, c'était avant tout pour se rapprocher de sa fille Geneviève et de son mari Philippe. Ça va ma fille ? Bonjour mon père. Ainsi que de son petit-fils, Joris. On est venu s'installer à Vence parce que ma fille, elle était coiffeuse, elle travaillait le samedi, tout ça. On gardait mon petit-fils. J'ai grandi ici, de très jeune jusqu'à adolescent, quoi. J'ai beaucoup de bons souvenirs ici. C'est la maison du bonheur, la maison de famille. Ce qui pousse nos retraités à vendre, ce sont les escaliers. Cela devient compliqué d'entretenir le jardin escarpé. Voilà, taille un peu dessus, là, tu la remdes. Maintenant, à 88 ans, je ne peux plus faire le jardin. C'est trop fatigant. Ça devient dangereux, maintenant, l'escalier. Dans la maison aussi, les trois niveaux sont devenus problématiques. Geneviève, oui ? Viens un peu, va, fais-le-toi, parce que moi, je n'y arrive pas. Cette maison, elle aime, mais aujourd'hui, on ne peut plus rester. Maintenant, il ne faut pas nous tourner par les cornes. Il faut partir. À vendre. Maison atypique de 74 mètres carrés, loi carèse. Une chambre et une mezzanine. Terrasse, jardin escarpé et garage, 315 000 euros net vendeur. Armand et Michel ne se sentaient pas capables de mettre seuls en vente cette maison qu'ils aiment tant. Ils ont donc appelé Stéphane Plazza à la rescousse. Alors, qu'est-ce que c'est vrai, ça ? Il arrive à Vence pour les rencontrer. C'est vraiment beau, quand même. Un peu de shopping. Merci beaucoup. Une halte rafraîchissante. Et le voilà enfin, c'est à bon port. Il y a quelqu'un ? C'est ici, oui, vous pouvez descendre. Mais accrochez-vous à la rampe, hein. C'est Armand et Michel ? Oui, c'est ça. Ou Michel et Jackie ? Michel, il est ici, Armand aussi. D'accord. Mais comment vous faites ? Il y a beaucoup de marche. Allez, je descends. J'ai amené quand même des fleurs, comme je suis un petit peu en retard. Merci, Stéphane. Je l'épouse là. Oui, oui. Non, mais je disais... C'est Michel, ce qui est Michel ? C'est moi. Moi, je suis Armand. Ah oui, alors pour bien comprendre, vous êtes ma vente depuis combien de temps ? 32 ans. Ici, dans cette maison ? Dans cette maison. On a acheté sur plein. Ah ! Et puis après, mon mari l'a fait beaucoup de choses. Et quand vous faites avec ces marches, là ? Parce que là, c'est costaud, hein. Jusqu'à présent, on est monté. Jusqu'à présent, on est monté. Oui, oui, mais c'est... Mais c'est pour ça qu'on a maintenant les genoux abîmés, hein. Eh oui, là, c'est une certitude, il faut vendre. Pour aller où, alors ? On veut un appartement, qu'on ne soit... À plat ? À plat. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est en vente, la maison ? Non. Elle n'est pas encore en vente. Il y a trois ans, on l'avait mis en vente. À quel prix ? 300 000 euros. 300 000 euros, et finalement, vous avez... Et après, on s'est désisté parce que j'ai dit, moi, elle est dans un appartement... Elle n'a pas voulu. D'accord, mais aujourd'hui, alors, est-ce que vous voulez partir ? Aujourd'hui, on peut partir. Parce qu'on ne peut plus rester, on se n'est fatigué. Donc là, vous m'avez appelé pour que je prenne tout en main. Voilà. À quel prix vous espérez qu'on la vente ? Si on arrive à le vente, 315 000 euros, on serait content. Toi aussi ? Oui, moi aussi, pareil. Bon, toi, tu suis ? Si elle est contente, moi aussi contente. Bon, eh bien, on va essayer tout ça, et on va déjà visiter un peu la maison. Voilà. Ça vous va ? Oui, d'accord. Commençons par le jardin très escarpé, de 60 mètres carrés. Là, on a beaucoup de marge, là, on a une très belle terrasse, la façade est plutôt jolie. Il faut tout de même préciser que dans ce lotissement, les maisons sont en copropriété, ce qui signifie qu'Armand et Michel ne sont pas propriétaires du jardin. Ils en ont simplement la jouissance, un fait qui pourrait jouer sur le prix de vente. Dans la continuité de la terrasse se situent les pièces de vie. Le séjour mesure 28 mètres carrés. Alors, on est là pour se parler, franchement. L'avantage, là, c'est que c'est très traversant. Donc, on a les lumières qui viennent par ici. Voilà, c'est ça qui est bien, oui. Et par là. Ce qui est dommage, c'est que c'est sombre. Malheureusement. Les bulls sont trop sombres. C'est moi, j'aimais le rustique, à l'époque. Ah, peut-être que pour vendre, il va falloir que j'allège un peu. Et là, donc là, on a ça. Et là, on a un home cinéma. Avec la musique et tout ça, c'est un truc de compète. En effet, à presque 88 ans, Michel n'aime pas que le rustique, loin de là. Sa passion, ce sont les appareils hi-fi. Ah, voilà. Voilà. Tu mets les jambes comme ça. Tu mets en route le truc comme ça avec les télécommandes. Et là, vous êtes peinard. Peinard. Si ça ne te plaît pas, tu es foutu. Ça ne me plaît pas. Des fois, je le regarde. Je mets un peu de film d'amour. Pour émoustiller un peu. Oui, pour l'émoustiller un peu. D'accord. Pour émoustiller Stéphane, en revanche, Michel et Armand ont tout faux. Leurs décorations datées et la disposition des meubles ne font pas mouche auprès de notre expert. Il n'y a pas de conversation si on s'installe en famille. Ah oui, oui, oui. C'est soit à table. Soit à table. Soit à table. Soit à nulle part. Voilà. Nous, il va falloir trouver un petit peu des coins chaleureux. Oui, oui, oui. Allez, on y va. Je t'aime. La cuisine de 6 mètres carrés est impeccable, mais sa décoration a 32 ans. Il faut rajeunir un peu tout ça et être, comme on dit, au goût de tout le monde. Oui, oui. Alors c'est quoi ? En l'état, les visiteurs passent complètement à côté de la loggia de 6 mètres carrés. Je vais être honnête. Cette vue-là, là, c'est le bas où, là ? C'est une superbe vue. Ça, c'est aériable, mais je ne comprends pas votre pièce. C'est entre les deux. Il y a une table. Ça peut être sympa pour manger, mais j'ai un congélateur, j'ai une armoire, j'ai là un balai, et là j'ai des cartons. Je ne peux pas avoir ça. Je ne dois pas passer à côté de ces mètres carrés, là. Oui, mais d'accord. Un premier espace nuit se situe en mezzanine. Voilà, mais moi, je t'attends là parce que j'ai mal au genou. Eh bien, si toi, repose-toi. Je vais m'asseoir. Qui est en l'air, vas-y, repose-toi. Moi, je vais prendre soin de vous. C'est bien. Les 15 marches avalées, Stéphane découvre un espace de 15 mètres carrés, loi Carrez. Ah, c'est là où on dort. Je trouve que c'est quand même une expédition pour vous pour monter. La preuve ? Ah oui, maintenant, oui. Elle est restée en bas. Il est temps de changer pour vous. Pendant de l'âge, on est obligé parce que si on chute dans les escaliers, là, on se tue. Ce niveau dispose par ailleurs d'un coin toilette, mais pas de salle d'eau. La seule de la maison est en située deux étages plus bas. Pour Stéphane, c'est une hérésie. Si tu as réussi à mettre de l'eau ici, peut-être qu'il faut essayer de trouver une solution pour mettre au moins une douche. Après l'ascension, c'est la grande descente. En effet, ce sont deux salves d'escaliers que le trio doit emprunter pour arriver au dernier niveau de la maison. On a l'impression qu'on descend à la cave. Qui ne donne pas accès à la cave, mais à un garage, à une salle d'eau de 3 mètres carrés. Elle est toute refaite. Ainsi qu'à une chambre de 11 mètres carrés qui dispose de sa propre terrasse. D'accord. Là, c'est une chambre qui est plutôt très belle, très lumineuse, agréable. Pourquoi une chambre d'amis ? Vous auriez pu dormir ici et avoir la salle de bain ici. Pourquoi vous dormez en haut ? Ça nous plaît. Parce que ça nous plaît. Mais c'est peut-être plus pratique ici pour vous. On n'a jamais aimé, on n'a jamais dormi. On se préfère là-haut, c'est drôle. La dernière fois. La visite de cette maison sur 3 niveaux est terminée. Je vais revenir d'ici 2-3 jours avec Sophie Ferjani. Et je vais m'occuper de vous comme si on était de la même famille. C'est gentil. Je vais vous prendre en main. Je vais vous cajoler. Je vais faire attention à vous, à votre santé. Et je vais bien vendre cette maison. D'accord ? Très bien. Merci. Avant de transformer la maison, Stéphane tient à s'enquérir de l'état du marché immobilier local. Bonjour, comment tu vas ? Bonjour Stéphane. Ça va bien ? Il a donc pris rendez-vous avec Jessie, une agent immobilier qui connaît parfaitement la région, mais pas seulement. On a cette maison là avec Armand et Michel. D'après ce que j'ai compris, il y a 3 ans, tu as travaillé cette maison. Oui. Et ils n'étaient pas vraiment prêts. Ce n'était pas assez mûr dans leur tête, je pense. Et puis là, il y a eu vraiment un degré d'urgence maintenant. Et il faut qu'ils vendent. Ils n'ont pas le choix en fait. Alors avant de revenir sur eux, comment se comporte le marché actuellement ? Alors on a beaucoup d'acquéreurs pour peu de biens. D'accord. Et dès qu'on a un bien qui est de qualité, qui est propre, sans travaux, il part tout de suite et sans trop de négociation. D'accord. Donc toi, tu considères que ça, c'est un bien de qualité ? Oui. Déjà par rapport au quartier, puisque c'est un quartier qui est très coté, résidentiel, proche du centre-ville. Et aussi par rapport au fait que c'est une maison et qu'il y a un extérieur. D'accord. Alors à qui s'adresse cette maison, à ton avis ? Moi, je pense que primo-accédant, un jeune couple, ça peut être une cible prioritaire sur cette maison. Après, résident secondaire aussi, parce que sur Vence, on a une grosse communauté scandinave. Scandinave ? Oui, qui aime beaucoup Vence et qui viennent acheter en résidence secondaire. D'accord. Merci pour tes renseignements. A bientôt. Dès que j'ai préparé la maison, je t'appelle, tu viens de l'estimer. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Stéphane et Sophie sont en pleine discussion sur la direction à prendre pour taper dans l'œil des acheteurs potentiels. Du boulot et puis il faut que tu me l'éclaircisses un maximum. Ah ben ça c'est évident. Comment tu vas éclaircir ça ? Il faut enlever 80% du bois. Il va être content Michel. Ben ça justement, tu en parleras, parce que je t'ai menuisé, je ne vais pas le fixer. Mais ensuite, il faut aussi séduire. C'est quand même la clé du homesteading, ce qu'on ne dit pas toujours, mais c'est notre petit coup de baguette magique. Et je pense que pour séduire, il faut partir vraiment sur un esprit bord de mer, côte d'azur. Oui, oui, oui. L'esprit en fait, French Riviera. C'est vraiment... L'esprit quoi ? French Riviera. Tu peux me montrer un peu d'exemple ? Ça par exemple, tu vois, Cocteau, Matisse, Picasso, c'est l'influence de ces artistes. D'accord. Cet art de vivre que tu as dans le sud, un peu bohème décontracté, où tu mélanges des codes grecques, un peu art déco, du rotin. Je te fais rêver, la salle à demi-soir. Oui, alors justement, attention, attention, j'aimerais pas que tu me fasses quelque chose de trop jaune, avec des petites olives dessinées, tu vois. Alors non, pas le côté provençal à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas sûr que ça va m'aider à vendre. Non, non, non. Je veux vraiment que dans cette maison, on s'y sente en vacances. Tu vas me faire du bleu comme ça ? Oui. C'est joli, c'est joli. On part là-dessus. Oui, oui, j'ai compris. Avec parcimonie. Mais on garde quand même le côté un peu ancien de la maison. Bien sûr. On pourra le changer, quoi. Oui, oui, bien sûr. D'accord, super. Eh bien, je te laisse faire. Allons-y pour la Framesh Rivierette. Une semaine après, c'est avec impatience que Michel et Armande guettent l'arrivée de Sophie et Stéphane. Bonjour. Bonjour. Merci, Stéphane. Ça va ? Ça va, ça va. On est bien, vous êtes prêts à écouter ? On est prêts à écouter, oui. Bon, alors, aujourd'hui, on va parler de transformation. C'est pour ça que Sophie a beaucoup travaillé en homesteading sur votre maison. On voit bien que ça a été une pro. Une pro, hein ? Oh, je t'aime déjà beaucoup, Michel. Alors ? J'ai trois problématiques principales à résoudre dans votre maison. D'abord, un souci de lumière. Aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup chez vous, c'est tout ce bois qui saute aux yeux. C'est très sombre. Donc, on va vraiment éclaircir au maximum. Ensuite, on va réaménager au possible les espaces pour que ça circule mieux et que la maison paraisse plus grande. Et enfin, on va apporter la fonction qui peut manquer en montrant notamment une chambre vraiment finie à l'étage sur mes amis. Ah oui, ça va être bon. Impeccable. Et pour la nouvelle décoration, Sophie va donc s'appuyer sur le style French Riviera. C'est la décoration type provençal, mais revisité. C'est joli, hein ? Ça vous plaît ? Ah oui, c'est magnifique. On va avoir vraiment une base de blanc pour éclaircir au maximum. Et puis, dessus, on va ramener des jaunes, des bleus, un peu de bois, mais pas trop. On te laisse faire, là, Noël. Alors, premier dessin. Ah, mais la chambre, ah oui. Ça, c'est la chambre du bas. Exactement. Je garde cette armoire et je vais juste en bleu faire un petit trait comme une tête de lit que je dessine, voilà, pour le fun. Deux petites tables de nuit en rotin. Et je ramène beaucoup de tapis, puisque je ne change pas les sols. Les tapis vont me permettre de réchauffer l'ambiance et puis de donner encore une fois des notes, des couleurs et des matières importantes. Oui, oui. C'est bien agencé comme ça, ouais. Oui, oui, oui. Alors, je continue, hein ? On monte d'un étage, hein ? Ça, c'est les escaliers qui vont à la mezzanine. Exactement. Oh, mais où ? Ça va être joli. Ça va être drôle de blanche. Alors ? Nous, les travaux qui vont être faits ici, ça va être de sublimer le volume grâce à la couleur. Je vous explique. Je vais laisser juste les poutres principales en bois foncé. Parce que je trouve que repeindre toutes les poutres en blanc, c'est un côté un peu plastique. Alors, il faut laisser un peu de marron, hein ? Voilà, c'est une question d'équilibre, la décoration. Je fais sauter toutes les rembarges et je vais installer un grand garde-corps que je vais fabriquer en tasseau de bois et du bois clair, tu vois ? On va jouer avec les couleurs de bois. C'est bien, quoi. C'est une belle trouvaille, hein ? Ah, oui, c'est vrai. Voilà à quoi ressemblera le séjour. Hop là ! Oh là là ! Ah, Dieu, on ne part plus. Oh, c'est magnifique. Ah, oui, ça te plaît, hein ? Ah, oui, oui. Il y aura désormais un vrai salon qui s'étendra jusque dans la loggia. Le but, c'est de retrouver quelque chose de convivial, de familial, où on peut discuter, quelque chose qui est harmonieux. Très bien. Pour finir... Ah, c'est la mezzanine. La mezzanine. Pour valoriser la mezzanine, il fallait absolument doter ce coin nuit d'une salle d'eau. C'était là où il y avait le WC. Voilà, le WC, aujourd'hui, il est derrière cette cloison. Je viens rajouter 1m10 de cloison, ici, et je viens installer une douche. Oui. Donc, on aura une vraie salle d'eau à l'étage, une seconde chambre avec sa salle d'eau. Et voilà ! Eh bien, c'est très bien. On aurait dû le faire avant, hein ? Ça va nous plaire très bien. Ah, là, on est d'accord, là. On est d'accord, ça. Mais que ça, on peut... Non, mais toi, t'es toujours contente. Ah, ben oui, parce que ça va nous charger, ça va nous rajeunir. Qu'on en profite un petit peu. Ah, oui, il faut ça, là. Ah, ben, on va la vendre, hein ? Eh bien, bien sûr. Normalement, aujourd'hui, le programme, c'était déménagement. Mais Stéphane et Sophie ont décidé de commencer par un cours de pâtisserie pour apprendre à réaliser une des spécialités de Vence. Le craquelin est une brioche recouverte de crème et décorée d'amandes. Et c'est Gérard, le petit-fils du créateur de cette douceur, qui les initie. Alors, prochaine étape. Ouais, là, on a bien avancé, déjà. Le ton étant joué, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un grand événement à fêter. Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui, hein ? Oui, c'est aujourd'hui, 51 ans. Ah, 51 ? Mon anniversaire, mais je n'ai plus sincère. Ah, il sent bien, disons. Bon, alors, on a fait le kraken, là. Experts immobiliers, faits de la décoration et maintenant fins pâtissiers. Nos experts regorgent de talent. Regardez, hop, là, hop, je mets ça, il y a de l'amandes. C'est généreux, c'est bien. Allez, hop, on remet des amandes. Il va tout de même falloir troquer les tabliers. Contre les mâles et le papier bulle. C'est quand même une belle journée d'anniversaire. Oui, enfin, tu ne vas pas dire à tout le monde que c'est mon anniversaire. Non, mais bon, aujourd'hui, c'est quand même ton anniversaire. Oui, je le sais. C'est ton anniversaire, c'est pas celui de ton frère. Bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Et nos retraités ont fait appel à plusieurs proches pour les aider à déménager. Ça va, ça ne vous dérange pas qu'on travaille, hein ? Sont dans les starting blocks. Geneviève, la fille du couple, Philippe, son mari, Joris, leur fils et Jérémy. Mais on se connaît, nous ? Bien sûr, je travaille pour toi. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis un ami à Joris. Eh bien, heureusement qu'il y a au moins deux jeunes, hein ? On vous a amené un petit craquelin, les amis. C'est pour avoir plein d'énergie pour ce déménagement. Ah ben, c'est bien gentil, ça fait bien, merci. Vous allez rester tranquille sur la chaise. Et tous les quatre, plus nous deux, ça fait six, on va aller travailler. Alors, on y va. Allez. Aujourd'hui, juste une belle journée parce que notre petit, là, il a un autre plus. Oui, mais si, c'est son anniversaire. Pour ce qui est de la discrétion, on repassera. Oui, ça m'a dit de ne pas le dire. Allez, on s'attaque au séjour et à tous ses trésors. Comment on va pouvoir attraper cette tête de sanglier, les gars ? On va grimper, hein. Et quand on n'a pas d'escabeau, on fait avec les moyens du bord. Ouh là, ouh là, d'accord, ne bougez pas, hein. Lui, il est là. C'est bon, laisse-toi aller. J'ai l'impression de vous en profiter un peu, non ? Voilà. On va attraper, nous, on va attraper le loup. Tiens, Joris, attrape-nous le... Le renard. Oui, c'est le... Regarde, là, ce tableau-là, Joris, on y va, là. Regarde. Au moins, il y a de l'entraide, ici, hein. C'est assez beau, l'entraide, hein. Allez, hop. Pendant que Michel et Armande profitent encore un peu de leur terrasse tant aimée... Oui, bon. J'aime bien les gâteaux de bansin. La, 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 la... En cuisine, Sophie et Geneviève emballent ce que Sophie n'utilisera pas dans sa nouvelle décoration et qui sera stockée en attendant le futur appartement des retraités. Moi, j'enlève tout ce qui est rustique. Par contre, je vais garder tout ce qui est provençal. Parce que je vais remettre en avant le style provençal dans cette maison. On enlève donc tous les bibelots. Enfin, on essaie. Tiens, le mur, il a été fait autour ou quoi ? Il n'arrive plus le sang. Il faut aller jusqu'au bout. Bah, Michel, qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, ça, alors ? Michel, tu peux venir voir ? Il y a un rire. Et t'as des solutions comme ça, radicales pour tout, toi ? Et bah, ça va bien se passer, les travaux. Tant que Michel est debout, profitons-en. Ça, c'est quand même technique. Moi, je suis maladroit. C'est d'électronique. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Michel ? Bah, je commence par démonter le haut-parleur de la télévision. Ouais, ouais, ouais. C'est un supprima. Quoi, c'est quoi, ça ? C'est un lecteur, Philips. Ça, c'est la voix centrale. Ouais, on y a encore beaucoup, hein ? Ça, c'est un lecteur DVD. Ça, c'est un autre lecteur. Euh, mais Dion, t'en as combien, les trucs, là ? Le récepteur TNT. Ça, c'est l'ampli. Le haut-parleur. Tu le dis, il est là. Ça, c'est des DVD. Oh, attends, je vais regarder ce que tu regardes. Ça me fait une pause. Ouais, ouais. Je suis que c'est l'aide des valseuses. Je te la fais. On n'est pas bien, là, à la fraîche, décontracté du gland. C'est ça, les valseuses. Loin de ses considérations cinématographiques, Armande avait aussi envie de participer à sa façon en triant les photos de famille. C'est vous deux, ça ? Mon mari, il avait des cheveux, mais il n'y en a plus. Ça commençait déjà. Ouais, ouais, ouais. En bas, le reste de la troupe s'active pour sortir tous les meubles qui iront au garde-meuble le temps de la vente. Tiens. Bah alors, vous êtes long, les gars ? Ça traîne, en bas, là. Alors, on est bien ? Bah, écoute, ouais. Tu t'es descendu ? Ouais, pour mon anniversaire, tu m'as guette. J'arrête pas de bosser. Mais oui, mais justement, là, c'est bon, c'est le moment de se reposer. Comme t'as été très gentil, t'as bien travaillé, t'as droit à une petite pause, une petite surprise. Et alors que de vrais professionnels arrivent pour donner l'ultime coup de main afin de terminer le déménagement, Stéphane est fin prêt à profiter de sa surprise d'anniversaire. C'est ton anniversaire ! C'est ton cadeau ! Je rêve toujours de faire du jet ski. Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Fin de la récréation, le lendemain, tout le monde se retrouve pour attaquer les transformations. On va tous les faire. Et Stéphane et Armande sont en charge de casser la hôte de la cuisine. C'est par là que passeront les nouvelles arrivées et évacuations d'eau de la douche installée sur la mezzanine. T'as déjà cassé les choses ? Non. Ah. Je me mets la balai de lunettes. Enlève. Tu vas plus rien voir. Bleu ? Oui, non, je vois. Ça te va tellement bien. Ah oui, mais tout rien m'habille. Après un équipement quelque peu laborieux... Oh là là, comment t'as fait ? Fais voir. Là, c'est très simple. Là, il y a un pouce. Là, c'est un pouce. Oui, oui. Là, c'est un pouce. Là, c'est un pouce. D'accord. Armande se lance. Dans le salon, Sophie a prévu un nouveau garde-corps plus aérien, mais il faut d'abord retirer l'ancien. Vous me dévissez tous ces petits montants. Ah oui. Et vous êtes connu où, tous les jours ? Ah, je te connais depuis qu'on est petit. Ah oui ? Copain d'enfance ? Ouais. Quoi ? J'apprenais à jouer au foot à l'époque. Je lui mettais des petits ponts. Moi, je marquais des buts. C'est génial, non ? Ça a éclairci. Ça a éclairci énormément, oui. Alors, vous pouvez enlever la dernière baguette et je vous fais confiance, vous retirez le haut ? Allez, on va. Oui. Allez. En cuisine, Stéphane décide de reprendre les choses en main. Tu vois, c'est plus simple que je le fasse. Tu as compris ? Ça va, Armande ? Oui, oui, oui. C'est une belle équipe, hein ? Ah oui. Michel, lui, fait équipe avec Sophie. Notre ancien menuisier l'aide à construire le nouveau garde-corps. Il y en a deux de 195 de demi. C'est ceux-là. Il y en a deux de 207 de demi. OK. Ça va être ceux-là. Pour l'achat des tasseaux de bois et du polycarbonate, Sophie aura dépensé 520 euros. Un prix raisonnable pour un élément fort de décoration. C'est pas fini, ça sera joli. Ça va être joli ? Ça sera mieux que comme c'était avant. Il y a aussi un gros boulot de peinture pour illuminer la maison. Sophie et Philippe, le gendre d'Armande et Michel, s'occupent de repeindre certaines des poutres. Je voudrais vraiment qu'on l'étire pour que ça ne fasse pas plastique. Parce que je trouve, si tu veux, que quand on repeint tout en blanc de façon opaque, après tu ne sais plus si c'est de la fausse poutre ou si c'est plastique, tu vois. Sur la mezzanine, Stéphane et Geneviève éclaircissent les boiseries avec une résine qui ne nécessite pas de sous-couche. Ça couvre bien, hein ? Ah ouais, on n'y pense pas, mais c'est super, ça. Sophie voulait illuminer, mais aussi réchauffer la maison. La loggia sera plus cosy grâce à un nouveau sol en jambes de mer. Allez, on y va. Allez, viens, Michel. Une fois aux bonnes dimensions, il suffit de le fixer à même le sol avec une colle spéciale. Les travaux sont loin d'être terminés, alors on garde le rythme. Dans une semaine, la maison devra être prête pour la vente. Cinq jours plus tard, alors que Sophie vient tout juste de terminer l'aménagement qu'elle a imaginé pour séduire les visiteurs, Stéphane revient avec Michel et Armande. Pas trop stressé ? Un petit peu. Un petit peu ? Tu veux toujours partir ? Ah bah oui. Sophie ! Oh ! On a retrouvé Obélix ! Astérix, c'est là ! Pourquoi t'as fait une tenue d'Obelix ? C'est une tenue French Riviera, c'est d'élégance, mais soin. Ah, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Ça te va bien. Alors, on y va, Obélix ? On y va. Dans le jardin en escalier, Sophie a installé quelques nouveautés afin de faire oublier les nombreuses marches aux futurs visiteurs. Une jolie voile d'ombrage. Ça, c'est bien. Voilà. Elle a trouvé l'endroit, c'est magnifique. L'idée, vous avez vu, c'est vraiment de montrer le potentiel de tout votre terrain. On pense qu'on ne peut rien en faire si on peut quand même installer des petites zones. Les acheteurs doivent être séduits dès les 90 premières secondes. Sophie a donc aussi utilisé une petite partie de son budget pour habiller la terrasse. Ah, ça c'est bien. Là, on découvre une troisième zone de détente avec ce joli hamac jaune. Oui, c'est joli. Et quand on arrive ici, on est déjà en vacances. Donc là, on a montré les mètres carrés. Même si c'est en restant, on peut utiliser les espaces avant d'arriver ici. Et la terrasse, c'est familial. Non, il n'y avait pas pensé à faire tout ça. Et toi, tu trouves formidables. Les extérieurs validés, la visite se poursuit à l'intérieur. Eh oui. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je parle ? Il n'y a plus de bois, il n'y a plus rien. Oh là là, on ne reconnaît plus notre maison. C'est du rustique, mon terme. Dans cette pièce de vie, Sophie avait deux objectifs. Tout d'abord, faire entrer la belle lumière du sud. C'est chose faite grâce à une partie des boiseries repeintes en blanc. Mais elle voulait aussi montrer un espace à la fois fonctionnel et convivial. J'ai enlevé votre gros meuble double corps. À la place, j'ai installé ici des meubles de cuisine. Ça, c'est mon astuce. Et en jouant sur les hauteurs, j'ai créé un banc. Ce qui veut dire que ma table, elle peut se rapprocher de ce volume. Et vous voyez ? Ça fait de l'espace. Eh bien oui. On a une vraie entrée qui est dégagée. Bravo, Sophie. Merci. Beaucoup l'eau. Magnifique. On avance ? Alors, on va glisser vers le salon, puisque c'est une seule pièce de réception. Ça fait grain, hein ? Ah ouais. Pour vraiment s'étendre, j'ai mis deux canapés aux deux extrémités. Et dessus, vous voyez mes petits codes. On a notre bleu outre-mer et le bayadère, la rayure jaune. On est vraiment French Riviera. Pour ancrer cette pièce dans l'esprit French Riviera, Sophie a notamment investi dans ses deux canapés à 500 euros et ce grand tapis à 200 euros. Là, on redécouvre quelque chose où la famille peut s'installer, où on peut recevoir des amis. Autre espace de réception qui a été totalement métamorphosé, la loggia. En enlevant la porte-fenêtre et en laissant, bien sûr, ce double vitrage là-bas, qu'est-ce qu'on a fait ? On a repoussé de 6 mètres carrés les limites de ta maison. Ça fait plus grand. Je peux vous dire que ça, pour moi, ça va créer un coup de cœur, ça va déclasher l'avant, ça change toute la maison. Ah non, c'est bien gentil. La petite cuisine de 6 mètres carrés paraît plus spacieuse. Ah, c'est joli. C'est joli, c'est clair, c'est magnifique. La cuisine, on ne peut pas la grandir, on ne repoussera pas les murs. Donc, on a essayé de l'éclaircir. Le plafond Michel, qui était en lambris foncé, on l'a repeint en blanc. On a bien sûr repeint tous nos meubles de cuisine avec une résine couleur ivoirine. Donc, c'est un blanc cassé. Maintenant, il y a des nouveaux procédés que nous, on ne connaissait pas. Exactement. Pour la touche de modernité, on a posé un vinyle impression béton ciré, un nouveau plan de travail à 260 euros et une hôte à 200 euros. On ne reconnaît plus, hein ? Oui. On ne reconnaît plus. Et alors que la découverte se poursuit vers le second niveau de la maison, Armande est interpellée par le garde-corps réalisé par Sophie et Michel. Ce qui nous fait drôle, c'est le garde-corps. Le garde-corps. Et pourquoi ça te fait drôle ? Parce que ça change de ce qu'il y avait avant. Oui. Ce grand garde-corps, le fait qu'il monte maintenant jusqu'au plafond et qu'on ait des lignes verticales, en fait, ça fait vraiment lever les yeux jusqu'à la hauteur et ça souligne en fait cette belle hauteur sous plafond qui est vraiment le côté atypique de votre maison. Un peu dubitatif sur le garde-corps, Armande est en revanche enchantée par la chambre sur la mezzanine. Oh là là ! Mon Dieu ! Je crois que ce soir, on va faire la fête. C'est bien. Mais le vrai changement, c'est l'agrandissement du point d'eau pour le transformer en salle d'eau. On a une belle mezzanine qui faisait 21 mètres carrés au sol. Je me suis permis de récupérer 2 mètres carrés, donc qui était un peu ce couloir avant les toilettes. C'est devenu une salle d'eau. C'est magnifique, hein ? Ça donne envie de venir prendre la douche. Impeccable. C'est très très beau. Merci. C'est à conserver mes faillances. C'est bien. Tu sais, Michel, quand on fait du homesteading, on ne peut pas tout faire, donc comme le carrelage était bien, moi je me suis appuyée dessus. Pour concevoir entièrement cette nouvelle salle d'eau, Sophie a mobilisé 1700 euros de son budget. Et compris dans ce prix, l'intervention d'un plombier, en effet, il vaut mieux déléguer ce genre de transformation à un professionnel. C'est vrai que c'est un prix, hein, que tout met à bout. Mais on gagne en valeur immobilière. Là, Sophie, c'est un travail, c'est une merveille. Je te remercie. Deux niveaux plus bas dans l'autre espace nuit, Sophie n'a fait que très peu de dépenses. Deux pots de peinture sur les portes et du nouveau linge de lit à 65 euros dans la chambre. C'est un peu puré. Ah, c'est bien. C'est chambique, hein, ça. T'as vu dans l'autre, sinon ? Ah, je comprends pas te demander. Mais t'es très raccord avec les couleurs. Mais qu'est-ce que tu crois, Stéphane, regarde ? Je l'allonge, je ferme les yeux, on voit plus. Votre lit, ce qui est important de noter, c'est qu'il a fait un demi-tour, et il est parti contre le mur. C'est mieux comme ça. Mais oui, tu comprends bien, quand on entre, c'est dégagé jusqu'à la fenêtre. On a le sentiment que c'est plus grand. C'est feng shui, c'est plus fluide. Et puis, à main levée, on a dessiné une tête de lit. Fallait le trouver, hein. Fallait le trouver, ça. Au total, pour transformer la maison, Sophie aura dépensé 11 950 euros. Hormis les 250 euros de main-d'oeuvre du plombier, ce montant ne tient pas compte de la main-d'oeuvre puisque les travaux réalisés sont à la portée de tous. C'est très, très beau. C'est moderne. C'est lumineux. Et ça nous plaît. Ça nous fait mal au cœur. Ça nous fait un pincement de partir. 32 ans qu'on est là, déjà. Alors ça nous fait mal au cœur. Oui, ça fait de la peine. Et on te fait confiance pour ça, pour la vente. Moi, tu sais, là, j'ai l'oblix de la déco et moi, je suis l'astérix de la vente. Sophie, bravo. C'est très gentil. C'est super. Écoute, on va dire merci à Sophie. Nous, on va rester là parce que ce matin, j'ai fait venir des agents immobiliers. Ils doivent revenir pour parler d'argent avec nous. Et Sophie, bon, il faut qu'elle reparte à Marseille. Exactement. Super. C'est Jessie, que Stéphane a déjà consultée au début de son séjour, qui est revenue pour estimer la maison transformée. Elle est épaulée par Isabelle, une autre agent immobilier du secteur. Après une visite minutieuse, elles peuvent donner leur estimation. Rappelons qu'Armande et Michel aimeraient vendre à 315 000 euros. Je crois que Jessie, vous la connaissez un petit peu. Oui, oui, oui. Bien. Isabelle, que vous ne connaissez pas, mais qui travaille sur la région depuis 6 ans. C'est ça, tout à fait. Dans une autre agence que Jessie. Exactement. Alors, il y a 3 ans, ils ont voulu 300 000 euros. Donc, est-ce qu'on a le plaisir de leur dire que ça a augmenté un petit peu ou pas du tout ? Nous, on a besoin de 315. Alors, 315 ans, il n'y a pas de soucis. On peut le mettre à ce prix-là, vu que la décoration, ça donne envie. Et puis, il y a eu un grand changement quand même sur votre bien. Donc, il y aura vraiment un gros coup de cœur. Il y a une deuxième salle d'eau maintenant. Donc, ça aussi, c'est un vrai plus. Après, plus que 315 000 euros, non, je ne pense pas. Pourquoi ? Ce n'est pas une maison individuelle, c'est une maison mitoyenne et en copropriété, avec jouissance privative du jardin, mais c'est une partie commune. Qu'est-ce que tu en penses, Michel ? Pour le prix, ça va. De ton côté ? Moi aussi, d'arriver à 2315, ça ira. Donc, ça serait déjà une belle somme d'argent. Ça veut dire plus qu'il y a 3 ans et c'est une somme raisonnable pour se reloger. Oui, absolument. Donc, nous, 315 000 euros, apparemment, j'ai leur confiance et on va pouvoir tenir le prix. Et après, on prend son temps pour bien vous reloger. Parce que nous, on vous aime. D'accord ? Merci. Bon, on est d'accord ? On est d'accord. Bon, eh ben, on fait ça, les filles. Eh oui, la copropriété ne concerne pas seulement les appartements. Une maison, comme celle de Michel et Armand, peut aussi être sous ce régime. Si vous achetez un tel bien, demandez le règlement de copropriété et les 3 derniers PV d'assemblée pour connaître. Le montant des charges, les travaux à prévoir, les éventuels problèmes de copropriétaires, débiteurs. Attention, il y a souvent un sujet qui porte à confusion pour les acheteurs. C'est celui des travaux votés lors de la dernière assemblée générale. C'est celui qui est propriétaire au moment des appels de charges qui doit s'en acquitter. Après la publication de la nouvelle annonce immobilière, Stéphane a pris soin d'analyser les dossiers de toutes les personnes intéressées. Aujourd'hui, il est de retour à Vence pour les visites. Toc, toc, toc ! Ça va bien les amis ? Ça va, Stéphane. Alors, 3 noms filmées, 3 visites filmées. D'accord ? Ça veut dire qu'on a un potentiel pour vendre la maison. Pas trop stressée ? Un petit peu. C'est normal, tu veux, ces 40 ans de vie ici... Mais ouais, c'est dur de partir, hein ? Je sais, 40 ans. Peut-être on va verser des larmes, hein ? Sans doute on va verser des larmes, parce que moi, j'ai un pour vendre, hein ? Ouais, ça c'est sûr. Bon, bah on va commencer la visite ? D'accord. Allez ! Vienne visiter aujourd'hui une mère célibataire qui cherche un bien pour elle et son petit garçon de 3 ans. On est originaire d'ici, enfin, moi précisément. Et mon fils, j'aimerais beaucoup qu'il grandisse ici, donc c'était l'occasion de peut-être réaliser un projet d'attirer la langue. Ça porte bonheur, tu crois ? Ouais. Une Lyonnaise qui cherche à acquérir un bien dans la région suite à sa mutation professionnelle et un jeune couple dont ce serait le premier achat à deux. Ça fait un an qu'on habite ensemble et le but, ce serait de trouver une maison pour pouvoir avoir un jardin. Et profiter du soleil surtout. Oui, surtout, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, enchantée. Enchantée. Je suis le propriétaire, là, on va un peu vous faire visiter la maison. C'est Michel et Armande. Bonjour, Michel et Armande. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Sandrine. Vous avez une terrasse à 17 mètres carrés, là. Très bien. Nous, le soir, on se fout pas là, ouvrez. Vous avez le soleil jusqu'à quelle heure, là, à peu près ? 7h30, des fois 8h, là. Et en plus, le hamac. Mais en plus, il est très beau, il y a le barbecue. L'extérieur est vraiment très sympa. Voilà, ben là, c'est la cuisine. Tu peux ouvrir, mais, Paka ? Bien sûr. J'aime bien, parce que même si c'est un petit peu petit certes, c'est bien agencé. Ce petit coin à repas est très sympa. C'est des belles couleurs pastelles, apaisantes. C'est la côte, on adore. On a ce petit coin qu'on a rajouté, puisqu'on a enlevé les portes. C'est un petit coin sympa pour lire, tranquillement, avec une vue bien dégagée. J'aime bien que ça a un côté un peu cocooning. On s'y sent bien, je trouve. L'ambiance est parfaite, c'est très lumineux. S'il y avait vraiment une chose, ça serait le carrelage et encore. Vous n'avez pas trop chaud sous les toits ? Non. Non ? La salle de proximité, c'est parfait. Elle est très bien, Sophie. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal du tout. Bon. J'ai l'impression que je suis un peu à l'étranger. En même temps ? Ouais, au niveau de la déco, mais c'est très sympa. Comment ? Alors la déco, si on commence... Eh, Sophie, elle va nous gronder, hein, si on commence à toucher la déco. Non, elle ne nous grondera pas, Sophie. Elle est où, Sophie ? Eh bien, elle n'est pas là. Eh bien, Sophie, elle travaille beaucoup moins que Stéphane. Je suis agréablement surprise. C'est vrai que les espaces sont un peu plus vastes que ce que j'imaginais. On peut ranger, on peut... Malgré tout, on stocke beaucoup, on se rend compte avec le temps. Et donc, oui, ça reste cohérent pour moi, en tout cas. C'est plutôt bien. Le point positif, c'est l'extérieur, quand même. Alors, même si c'est pas un jardin qui peut être exploitable, mais il y a quand même un extérieur qui est agréable, qui est retiré de la route, le calme. La vue qui est quand même dégagée. La déco, c'est parfait. Puis la vue qu'il y a, la luminosité, le... Non, ça me fait vraiment beaucoup. Il est très, très beau. Armand et Michel doivent impérativement quitter cette maison sur trois niveaux, qui n'est aujourd'hui plus adaptée à leur état de santé. Ils en demandent 315 000 euros et attendent maintenant avec impatience que Stéphane leur annonce, si elle a trouvé preneur. J'ai eu 3 visites non filmées, 3 visites filmées. Les 3 non filmées n'ont rien donné. Rien. Qu'est-ce que vous pensez des 3 autres ? Est-ce que tu penses... Je pense que les jeunes, ils sont intéressés, là. Les derniers, là. Alors ? Les 3 sont intéressés par votre maison. Ah bon ? Il va falloir choisir. Ça va pas être simple. Maël, avec son enfant. Ouais. Cendry, la jeune fille qui est mutée. Le jeune couple, très beau, très charmant, qui est venu. Trois offres, sans aucune négociation. 315 000 euros net vendeur. Ah ben voilà. Toutes les 3. Ça, c'est beau. Non, mais ça nous fait plaisir de voir que notre maison, elle a plu. Voilà, qu'elle a plu, parce qu'on a mis quand même tout notre amour, là-dedans. C'est ça. Eh, oui, hein. Bon, on le laisse avec... Bon, ça me fait de la peine. Ouais. Mais, dans le fond, on est content que c'est vendu et qu'on pourra trouver un appartement. Alors maintenant, à qui on va le transmettre ? Je le donnerai à la jeune fille, alors. Ça fait plus de cœur, parce que comme elle est seule, elle a un enfant, et je préférerais que ce soit elle qui en profite. Bon. Quelques jours plus tard, la jeune femme a retiré son offre et c'est finalement la femme venant de Lyon qui a acheté la maison au prix. Armande et Michel vont désormais pouvoir se mettre en quête d'un appartement plus pratique à vivre et y couler des jours heureux. Eh ben voilà, c'est fait. On boit un petit verre pour la goutte de l'amitié ? Voilà. Allez, on y va. Et c'est Jessie, agent immobilier de la région qui a épaulé Stéphane pendant toute la durée de la vente et apporte le champagne. Oh, tu vas nous faire péter ! Hop-la ! Oh ! Rien aux oreilles ! Comme je trouve que ma grand-mère s'apporte. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas à Robé. Mais non ! On traque. À vous, à la Bellevue, à Vos. j'arrive à vos grigneuses point que je connais très 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 bien j'ai fait ma première émission il ya 13 ans de maison à vendre là basse me rajeune à 33 km au sud ouest de paris une heure à peu près de la capitale légèrement à la campagne de la verdure il fait bon vivre 1350 habitants seulement je vais aller aider trois soeurs jessica aurélia et katia qui sont dans la panade et qui savent pas du tout comment faire en immobilier nous sommes à rochefort en yvelines dans ce garage automobile fraîche rouvert julien s'occupe de la mécanique et sa femme aurélia de l'administratif la compta me propose un rendez vous vendredi ou lundi qu'est ce qui t'arrange depuis quelques mois pour aurélia le rythme est intense elle doit se partager entre cette nouvelle aventure professionnelle et la vente de la maison de ses parents je vais y aller là je dois aller chez mes parents continuer à trier t'as besoin de moi bon ça va aller bisous chérie bisous plusieurs fois par semaine elle est contrainte au même rituel elle parcourt les 13 kilomètres qui la sépare de vos grigneuses dans l'essonne cette fois-ci avec sa plus jeune soeur katia là bas elle retrouve leur soeur jessica la cadette pour trier et entretenir leur maison familiale il ya quelques mois les trois soeurs de 36 37 et 40 ans ont hérité de la maison qui les a vu grandir ça je me rappelle bien papa là dedans ça je vais le garder il ya six ans on a perdu à notre maman ensuite là il ya quelques mois à notre papa et du coup on se retrouve à l'idée toute une maison à 35 ans 40 ans de vie c'est la maison dans laquelle vraiment voilà on a vécu toute notre enfance on a plein de souvenirs mais maintenant on a chacune aussi à notre vie donc on s'est dit très rapidement de toute façon fallait qu'on la vende cette maison mesure aujourd'hui 100 mètres carrés mais il ya 40 ans elle n'en comptait que 45 au départ le séjour salle à manger c'était notre maison complète en fait papa a décidé d'agrandir la maison de lui même pour qu'on ait chacune notre chambre il a tout fait tout seul en parfum la fait surtout pour notre confort en fait parce que c'est vrai qu'à la base il est pas maçon quoi les parents des trois soeurs se sont beaucoup investis dans cette maison le jardin aujourd'hui à l'abandon ne rend pas hommage au travail de leur mère il mettait des fleurs suspendues dans les pots sur la maison elle taille à ses arbustes elle taille à son camélia elle taille les f1 oui mais t'es même des fleurs dans le poulailler c'est le coeur gros que katia aurélia et jessica viennent de se résoudre à mettre la maison de leur enfance en vente faut pas se permettre de garder cette maison c'est vrai à vendre maison de 100 mètres carrés sur deux niveaux séjour avec cuisine ouverte quatre chambres une salle de bain et deux salles d'eau jardin de 360 mètres carrés prix de vente 260 000 euros net vendeur entre leur famille et leurs projets professionnels les trois soeurs sont très occupés et se sentent démunis face à tout ce qu'il faudrait mettre en oeuvre pour vendre la maison bonjour bonjour touché par cette belle histoire de famille stéphane platza a décidé de venir leur donner un coup de main alors qui est qui alors pour bien comprendre alors on est trois soeurs donc moi c'est aurélia l'aîné aurélia jessica et et katia alors qu'est ce qui se passe racontez moi on a perdu nos parents donc notre maman il ya six ans et notre papa bah là il ya quelques mois oui et du coup on se retrouve avec leur maison bah que du coup on veut vendre parce que nous on n'en a pas l'utilité on habite tout à l'heure dans le coin en fait donc vous avez vu quoi vous avez vu votre notaire ah oui la succession là est déjà et déjà bouclé d'accord pour bien comprendre là la maison elle n'est pas encore en vente alors non elle n'est pas encore en vente vous êtes mis d'accord à combien toutes les trois on a fait faire deux estimations oui nous on aimerait 260 000 euros net vendeur après si on peut faire un petit peu plus tant mieux pour vous tant mieux pour la exactement mais déjà 260 mille euros on est content déjà on est content tout à fait combien de mètres carrés on a elle fait dans les 100 mètres carrés 100 mètres carrés et le terrain c'est combien déjà 350 je crois qu'il est à 400 plus tôt alors là qui c'est qu'on retient la pluie alors là c'est plus personne d'accord nous on fait avec nos moyens parce que les enfants le travail et en plus un peu nostalgique c'est dur c'est fatiguant moralement et physiquement et c'est épuisant vraiment là on arrive vraiment à vous faire donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir vous aider pour regarder comment on peut faire comment on peut la vendre le mieux possible pour avoir plus d'argent pour vous trois ça va bien nous aider parce que j'étais un peu paumé oui stéphane peut donc commencer son expertise c'est très joli et là il n'y a pas de vis-à-vis il n'y a pas de vis-à-vis c'est dommage de pas l'entretenir parce que c'est ce qui peut faire la vente a pas complètement en plus on est plutôt très bien explosé oui il y avait notre piscine avant ici on voit encore le rond voilà ça c'est votre piscine là on est dedans ouais on est dedans là là on est dedans ça se voit drôlement t'as beaucoup d'imagination je vais pas voir tout ça mais je vois tout ce potentiel belle exposition pas de vis-à-vis la tranquillité et vos grigneuses qui est plutôt très sympa comme village alors juste qu'il faut savoir c'est que cette partie là avant n'existait pas papa qui a fait l'agrandissement de la maison donc il a fait une extension mais dans les règles de l'art à bah bien sûr déclaration permis tout ça dans une mauvaise surprise non d'accord alors bah on continue plutôt très bien il est il est pas mal papa ah bah oui il a bien bossé stéphane contourne donc la partie construite par le père des trois filles pour chercher la porte d'entrée là où il ya un peu de ronce hein faut se méfier attention là c'est la porte d'entrée alors à la base ça devait l'être je pense mais on l'a jamais utilisé non pardon je comprends pas là c'est la porte d'entrée non c'est une porte pour l'instant décorative non mais dans l'idée papa je pense qu'ils voulaient effectivement peut-être que ça soit une entrée c'est une entrée pour moi je la vois l'entrée là moi je vois une porte d'entrée mais vous vous ne voyez pas de porte d'entrée vous voyez une piscine et je ne vois pas la piscine c'est ça on va faire une bonne équipe alors la porte d'entrée elle est où elle est à la véranda tata premier problème les visiteurs vont entrer par une pièce fourre-tout c'est intéressant réfrigérateur petit bibelot petite table débarras ballet où ça me pose souci c'est que un la véranda n'est pas en très bon état oui et qu'en plus est ce que c'est pas des mètres carrés perdus parce que là on a l'impression d'être toujours un peu à l'extérieur ce que stéphane réalise c'est que si l'entrée se faisait par la porte d'entrée alors cette véranda cesserait d'être un sas et pourrait devenir un vrai plus pour la vente ça veut dire que là vous allez avoir une pièce en plus des mètres carrés en plus et du pognon donc quoi qu'il arrive il faut rentrer de l'autre côté la véranda des bouches sur la cuisine ouverte et le séjour elle est un peu de tâté un peu de briques et de broc elle donne pas forcément très envie on a vieille peinture en crépit je vois la découpe regarder du sol il manque pas grand chose pour aller au bout ben en fait il y avait la machine à la vie c'était cas oui mais en général on enlève la machine on met le sol et on repose la machine et notre agent immobilier à les yeux partout ça c'est une salamandre et l'envie de partager ses connaissances en légendes urbaines alors vous savez que à dijon il ya une salamandre très célèbre qui est rue de la chouette la salamandre est dans ton dos tu caresses la chouette et ton vœu se réalise sauf si ton regard croise la salamandre qui est planqué dans le veillage tout le monde se fait avoir mais moi je le sais tu le savais ça non bon la visite se poursuit par la pièce de vie en elle de 35 mètres carrés à la lumière traversante là je dirais on a un très bel espace belle pièce spacieux c'est ce qu'on cherche on a peut-être un peu trop de souvenirs on ne sait pas à mon avis où poser son regard c'est peut-être moment d'essayer c'est pas facile je comprends qu'il ya de l'émotion mais moi je suis là aussi pour vous aider il faut qu'on monte l'espace il ya une très belle pièce et qu'on essaie d'harmoniser un peu tout ça pour laisser place à l'acheteur et surprise stéphane découvre une salle de bain au milieu de la pièce de vie c'est pas forcément logique d'avoir la salle de bain à côté de la cuisine alors en fait ça s'explique parce que la pièce ici avec la cuisine c'était notre maison avant que notre père fasse l'agrandissement avant l'extension avant l'extension donc on a au moins une salle de bain si je comprends bien au rez-de-chaussée exactement il y en a une deuxième au rez-de-chaussée aussi on a conservé celle-ci parce qu'il y a la baigne noire bon on fait du homesteading on va pas tout changer de place suite de la visite par l'extension stéphane se retrouve donc dans l'entrée qui n'était pas utilisé jusque là on a le vestiaire pour les manteaux le compteur ici partie nuit partie jour et l'escalier qui mène aussi à des chambres sans doute non mais c'est vrai que comme ça c'est oui c'est pas vrai c'est pas la chique en plus tonton est là dans cette partie de la maison stéphane découvre au rez-de-chaussée une salle d'eau et une première chambre de 8 mètres carrés haute en couleur le sol est démodé le papier démodé c'est déchiré trop de couleurs les rideaux j'en parle pas oui d'accord je suis d'accord la deuxième chambre de presque huit mètres carrés était celle de jessica stéphane se doute que cet état des lieux est éprouvant pour les trois soeurs je rigole beaucoup je suis là pour essayer de faire penser à autre chose je sais que c'est chargé en émotions je le fais aussi pour vous vider un peu la tête oui oui pour vous à l'étage bon bah c'est un peu vieillot ça c'est vrai la disposition est la même avec une salle d'eau et deux autres chambres de 8 mètres carrés environ on va dire c'est plus des espaces l'huile des vrais champs mais on peut y dormir très bien c'est ça d'accord chambre c'est on y a très bien dans le c'est pour dormir donc voilà des petites chambres à la décoration visiblement très inspirante j'adore j'adore les dragons de minutes qu'elle est le dragon le plus puissant aucune idée c'est le pas qu'une à moi mythologie philippine alors attention ont dit qu'il avait deux ailes et une bouche de la grandeur d'un lac c'est sur cette dernière information capitale que la visite s'achève stéphane a toutes les clés en main pour réfléchir aux transformations nécessaires avec emmanuel rivassou architecte d'intérieur je suis content de vous aider et on va bien la vendre pour rendre hommage à vos parents je vous embrasse à très vite à vous manquez les jeunes le but du homesteading est de montrer une maison en bon état et bien entretenu mais il ya des travaux comme la véranda ici qui ne peuvent pas rentrer dans un budget censé ne pas dépasser 3 à 4 % de votre prix de vente dans ce cas l'objectif c'est de rassurer les visiteurs en les aidant à visualiser et à estimer le prix des travaux qui resteront à leur charge je vous conseille donc de présenter des devis de deux prestataires différents n'hésitez pas à réaliser un plan ou un croquis il existe maintenant des logiciels gratuits d'architecture évidemment vous devrez déduire de votre prix de vente les travaux indispensables mais ces précautions vous éviteront une trop grande négociation des acheteurs c'est donc emmanuel rivassou qui hérite du dossier de cette maison familiale ça tu gardes ça je garde son défi remettre au bout du jour les espaces et la décoration pour espérer créer un coup de coeur lors des futurs nos experts savent que ce village situé à une trentaine de kilomètres de paris peut attirer des citadins en mâle de verdure et de calme le jardin est donc une priorité pour la vente voilà pourquoi emmanuel a demandé à florian préau spécialiste en aménagement extérieur de lui prêter main forte sur ce dossier bon il va falloir redéfinir un petit peu les espaces ouais peut-être un petit peu libéré ici éventuellement est ce qu'il ya des choses qu'on peut récupérer de la même façon qu'emmanuel s'appuie sur les éléments existants homesteading florian essaie de recycler au maximum ce qu'il trouve sur place ouais donc là on a des parpaings tiens il ya des briques c'est ces briques là on peut faire des choses intéressantes avec ça les anciens volets moi je les réutilisent pas ok ouais ça ça peut être ça peut être très bien à réutiliser ça là tu as un petit creche florian aura aussi pour mission de flécher la nouvelle entrée de la maison faut que visuellement tu me crée comme un chemin en fait que dès là bas on soit tiré vers cette entrée exactement ok donc on va bien la mettre en valeur un par rapport à l'entrée donc l'entrée est ici on peut la marquer comme ça avec deux pots et deux plans de chaque côté ça peut être intéressant aussi d'avoir vraiment une comme une marche au dessus quoi c'est le budget de garden staging comme le même staging donc t'emballes pas les joueurs quelques jours de travail plus tard le projet est bouclé emmanuel et stéphane viennent rendre leur copie bonjour on va nous attendre alors on dirait trois petites élèves alors on dirait qu'on va passer le conseil de classe emmanuel rivassou enchanté enchanté aurélia aurélia jessica jessica katia katia à tout le monde terminant le premier impératif d'emmanuel et de moderniser la maison et elle a choisi un style décoratif qui pourrait bien séduire des acheteurs à la recherche d'espace et de calme alors c'est ce qu'on appelle en fait le japanis c'est une tendance qui est en fait la contraction de japon et scandinave le côté confortable du style scandinave avec le minimalisme des intérieurs à la japonaise donc on a vraiment quelque chose de sobre d'épuré de zen de cocooning j'aime beaucoup c'est hyper beau et c'est dans ce style très élégant qu'Emmanuel a repensé l'entrée de la maison ce qu'on va faire en fait c'est s'inspirer des entrées d'hôtels particuliers parisiens où on a toujours ces belles moquettes assez épaisse et confortable c'est vraiment ce qu'on va créer chez vous pour la touche cosy mais sobre façon japanis les murs seront repeints dans des couleurs claires et les portent dans des tons gris foncé il faut vraiment que tout de suite on ait quelque chose d'élégant ça fait une belle entrée et une vraie entrée on va passer par la vraie entrée celle que votre papa a créé pour entrer dans la maison ça vous plaît ah oui c'est magnifique le deuxième objectif d'Emmanuel c'est de montrer des espaces plus adaptés au mode de vie contemporain le salon va occuper vraiment beaucoup plus espace et ça nous laissera même la place d'avoir un home office à fait un bureau à la maison télétravail télétravail exactement grâce à quelques astuces la cheminée va devenir un élément décoratif très marquant l'idée vraiment avec la cheminée c'est de créer tout de suite un effet waouh avec un total look et en fait en faisant un total look noir on va vraiment bas la moderniser et puis la faire ressortir ça fait un espace plus grand en fait et ce qui permet de créer ce plus grand salon c'est tout simplement de déplacer la grande table dans l'alignement de la cuisine là où les mètres carrés étaient inexploités on va venir souligner ici l'espace dans l'espace en faisant son mur d'une couleur différente et c'est le bar qui est déjà actuellement ici qui va être repas repas exactement dans votre cuisine on applique vraiment les principes de base du homesteading on s'appuie sur ce qu'il ya nos experts savent que les acheteurs s'attendent à trouver une belle chambre de parents dans une maison familiale chez vous on a quatre chambres donc ça c'est super mais aucune d'entre elles ne fait plus de 9 mètres carrés emmanuel a réussi le tour de force de créer une chambre parentale au rez-de-chaussée sans casser de murs elle va simplement ajouter une petite cloison avec une porte sous l'escalier cette porte desservira désormais un espace dressing la salle d'eau et l'espace nuit il suffira d'enlever les portes pour donner l'illusion d'une suite chambre qui va passer de 7,5 mètres carrés à 13 c'est ce qui manquait énormément voilà c'est toujours bien d'avoir une suite parentale c'est important que les parents rêvent un peu c'est vrai que c'est hyper important la petite chambre d'à côté sera transformée en chambre de bébé avec un joli papier peint panoramique esprit savane ça donne limite envie de refaire un enfant ça donne envie aux futurs acheteurs comme ça vous donne envie c'est bien mais ça s'inscrit dans une logique c'est à côté de la suite parentale voilà à l'étage pas de gros travaux mais on va désencombrer et moderniser à moindre coût on va aussi s'occuper du jardin et pour ça on a fait appel à un paysagiste avec qui on a l'habitude de travailler et qui va faire ça aux petits oignons dans une vente on dit que les 90 premières secondes sont très importantes pour vendre forcément ici on voit d'abord l'extérieur oui c'est vrai donc il faut qu'il soit entretenu beau et un peu féerique la véranda elle sera réaménagée en jardin d'hiver on peut pas complètement la remplacer la cette véranda parce qu'il faut savoir que cette surface ça nous représenterait entre 15 et 20 mille euros nous dans le homesteading c'est quelque chose qui n'est pas réalisable d'accord oui d'accord ça vous plaît c'est pas ça ouais c'est c'est une autre maison mais du coup pour nous ça va être plus facile de la de la vente parce que ça sera plus la maison de nos parents en fait c'est toujours la maison de vos parents bien sûr mais ça sera peut-être moins la maison de votre enfant c'est ça bon ben je suis content 1 je suis ravi mais on y va on y va on vous laissez les dessins comme ça vous pourrez garder tout ça en détail la semaine suivante nos experts sont de retour à vos grigneuses pour aider les sœurs à déménager qu'est-ce que tu fais là on veut rentrer un événement je vais rentrer comme ça bah oui bah dis donc recule 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 vous reculez là oui enfin il ya une maison derrière j'ai pas prévu de refaire la maison derrière j'ai rien à dame super super ça va bien on mange du poulet non non on mange pas je vous présente sophie et la brûle emmanuel alors qui c'est ce jeune homme là c'est mon mari comment tu l'appelles julien julien on l'aimait où ces deux petits poules poules là on a un poulailler ah bah oui on va le faire vivre oui décider de faire revivre ce poulailler est loin d'être une lubie de nos experts ils veulent sciemment souligner le potentiel existant de ce jardin pour charmer les futurs visiteurs en revanche avant de dévoiler le potentiel à l'intérieur il va falloir se retrousser les manches pendant que stéphane et jessica s'occupe de démonter les parois de douche de la future suite parentale bah moi je pense que c'est ça qu'il faut démonter non ouais qu'est ce qu'elle a dit on démonte tout tu crois qu'on garde le bac on garde le bac mais c'est les vitres qu'on démonte dans la cuisine emmanuel aurélia et julien son mari s'attaque à l'impressionnant stock de verre comment ça se fait qu'ils avaient autant de verre c'est pour faire un banquier il y en a partout c'est incroyable alors faut savoir que mes parents que ce soit les verres ou autre chose ils gardaient tout en 35 ans de vie dans cette maison c'est impressionnant même nos verres quand on était petite ah mais il y a les bols là-bas katia jessica aurélia mais c'est génial mais cela du coup vous les récupérez oui on prend chacune le nôtre bon je m'en occupe de cela d'accord oui dans la salle d'eau stéphane et jessica eux n'ont pas encore trouvé leur rythme de croisière mais alors attend qu'est ce qu'elle en fait ça pourquoi elle est sûrement pas pourquoi elle démonte ça je pense qu'elle va peut-être les changer peut-être pour faire une douche à l'italienne après avoir compris que les portes ne seront pas réutilisables stéphane s'autorise à tout casser devant jessica médusée voilà et là non mais regarde et là et là tu fignoles mais n'ai pas peur bien bien voilà regarde tu vas pas en faire quoi ça c'est la sortie en même ta sorcière allez je l'embarque attention de goût pas oui non ça va aller c'est bon on a fini par fait oui du coup je te l'arrête super il faut trier aussi tout le mobilier il y a les articles qui resteront le temps de la vente et ceux qui seront donnés à des associations ou récupérés par la famille on va faire deux tas ce que je réutilise dans la nouvelle décoration d'accord ce qui s'en va pour éviter trop de nostalgie à nos trois soeurs stéphane joue les trublions à l'étage katia oui tiens mais tant d'américaine katia c'est six cas alors on lui va à dire toi vas-y on va faire attention ouais c'est tant si loin et toi d'américaine il faudra encore plusieurs heures d'effort pour terminer de vider cette maison de 100 mètres carrés le lendemain c'est florian notre expert en aménagement extérieur qui ouvre le bal des travaux c'est bien c'est bien c'est bien ça continue là pourquoi il fait ça on va relier l'entrée qui est ici on va la faire cheminer vers là bas mais là les racines là tout ça tu vas l'enlever là bas je les coupe oui et ben fais le bon qu'est ce qu'on fait nous on te laisse bosser un peu en attendant j'ai du coup sûr que là un petit café moitié un petit café à l'écran sur doucement enfin il ya encore des racines les soeurs arrivent à temps pour attaquer les travaux à l'intérieur tu te souviens ici dans l'escalier on va poser une moquette oui première chose quand tu poses une moquette dans un escalier tu commences par le haut et tu vas vers le bas d'accès logique deuxième chose n'essaye pas de poser ta moquette tout d'un coup tu te fais des morceaux comme ceci qui occupe deux marches à chaque fois pourquoi parce qu'en fait quand on pose de la moquette on utilise de la colle néoprène c'est une colle contact et quand c'est en contact sa colle évidemment tu peux pas tout faire d'un coup on applique la colle néoprène au dos du morceau de moquette et aussi directement sur le bois voilà c'est à l'est moment délicat on se met à deux tu vois ici avec une spatule je marque bien l'angle et la difficulté dans ton escalier c'est que tu vois on a un nez marche ça avance donc tu insistes bien et là du coup on va laisser ça comme ça non 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 parce qu'on verrait la jonction on va couper proprement et on repartira de l'angle en fait comme ça tu vois pas la jonction dehors aurélia et stéphane sont censés aider florian a créé le chemin d'accès à la nouvelle porte d'entrée on va préparer du béton pour mettre en place des briques j'ai repéré des briques dans le jardin qu'on va réutiliser j'avoue moi le béton je sais pas faire et ben justement ça c'est l'avantage en fait j'ai pris des sacs de béton prêt à l'emploi et qu'on n'a pas besoin de faire le mélange de calculer le gravillon le sale et tout jeune bon et astucieux le tombe pour moi c'est foutu et on met l'on fait ça la méthode américaine doucement doucement hop là voilà et c'est fait là ouais on va peut-être un peu brassé il mélange tout mélange tout et je vais en rajouter et en plus c'est économique ton sac il coûte 3 euros ça va c'est correct et en plus il est économe non je t'ai plus la balle est pleine tu sais à qui me fait penser un peu harry potter bah c'est mon deuxième sur moi moi j'avais plutôt vu et le professeur casal et papelle le professeur casal et papelle si oui bien il parle espagnol non non je t'ai plus il parle même espagnol bien sûr comment tu veux qu'on passe après mais le monde est foutu le béton prêt il est ensuite coulé dans la rigole et recouvert par les briques pourquoi dans ce sens là et on fait pas d'abord ce sens là en fait on pose simplement une bordure et ici au milieu on mettra un gravillon on mettra autre chose ça permet on fait pas la même chose qu'ici en réalité ah mais tu nous dis pas ça aussi tu fais juste une ligne juste une ligne ah bah oui avant moi je passe encore pour un con dans la salle à manger emmanuel a décidé de moderniser la cheminée à moindre coût grâce à un parti pris déco radicale la repeindre entièrement dans un gris presque noir souvent les gens pensent qu'on peut pas repeindre sa cheminée de peindre les parties proches de la chaleur en fait ça risque rien si on avait eu un foyer ouvert évidemment on prend une peinture adaptée haute température donc même les briques alors tout ou les briques tout 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 sauf la vitre oui pour faciliter les opérations on utilise un pinceau pour les zones rainurées et un rouleau pour les parties l'utilis et pendant qu'Emmanuel repart le bar de la cuisine à l'aide d'une résine noire au rez-de-chaussée côté extension il faut poser une nouvelle porte sous l'escalier elle desservira un petit dressing dans l'espace gagné sur le couloir la salle d'eau et la petite chambre de moins de 8 mètres carrés du fond on aura ainsi maintenant une suite parentale de 13 mètres carrés stéphane et jessica s'occupe donc d'installer le bloc port là il y a des petites encoches quel côté tu mettrais toi comme ça oui 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 elle m'a dit attention il m'a dit c'est fragile les vis allait où la vis ah ben j'en ai pas une grande comme ça oui et pourquoi ne pas prendre une grande quand on peut prendre une grande voilà pas si n'aie pas peur super hop là c'est super allez dis donc et les transformations vont à les bons trains pendant une petite semaine quelques jours plus tard alors que les travaux devraient être terminés nous retrouvons nos experts en plein chantier alors la vache il a failli me brûler la jambe le remplacement de la véranda ne rentrait pas dans un budget de homesteading mais décider à remuer ciel et terre pour aider les trois soeurs stéphane a fini par trouver un artisan rémy qui lui a fait un très bon prix le remplacement de verre abîmée a coûté 5000 euros c'est jamais arrivé de changer le verrière au dernier moment ça c'est vrai c'est pas ça non regarde je vais finir bah oui c'est la finition va va les accueillir on va terminer oui je suis un petit coup là bas là regarde les coups en hauteur allez vas-y va les chercher aurélia jessica et katia n'ont aucune idée de ce qui les attend ah ouais oh là là c'est bon c'est bon bonjour ça fait pas qu'est ce qu'il y a aurélia je voulais pas pleurer je pleure tu pleures à cause de moi ou à cause de la véranda ben parce que c'est beau j'aurais aimé qu'ils aient une véranda comme ça de l'heure vivant en fait c'est assez exceptionnel parce qu'on avait une situation exceptionnelle on a décidé de sortir du homesteading d'aller plus loin dans les travaux on a travaillé avec emma d'autres contacts et on a décidé de vous offrir cette véranda en plus parce qu'on va gagner des mètres carrés en tout cas nous on l'a fait pour que vous puissiez partir tranquille avec le plus d'argent possible c'est super mais c'est exceptionnel on a changé tous les verres mais on ne rentre plus par là oui alors que ça donne envie quand même non ça donne envie ça donne envie oui mais il n'y a plus l'entrée anthony allez venez là ça va aller ça va c'est bon pour flécher la nouvelle entrée florian notre paysagiste l'a encadré avec deux plantes et à créer un chemin d'accès et grâce à de la récup en fait tout ça c'était de la brique qui était dans votre jardin on a pu créer cette entrée la matérialisée à moindre frais il fallait maintenant qu'à l'intérieur aussi l'entrée retrouve ses lettres de noblesse waouh c'est super lumineux j'ai conservé le placard il avait un encadrement doré mat vous savez ça c'est redevenu tendance et donc ensuite par petites touches avec les étagères avec les petites décorations murales à moins de 5 euros j'ai donné le pendant au placard emmanuel a aussi unifié les murs et repeint les portes en couleur gris foncé et l'escalier a fait peau neuve là est ce que maintenant vous la matérialisez cette entrée vous n'avez jamais vu oui ça y est et l'avantage on va gagner des mètres carrés de l'autre côté une fois n'est pas coutume la visite se poursuit par la partie nuit grâce à la nouvelle porte posée sous l'escalier on a désormais une chambre parentale de 13 mètres carrés composée d'un coin penderie d'une salle d'eau et d'une jolie chambre ça change tout même de changer le lit de sens c'est ben ça le coin chambre paraît plus grand alors qu'emmanuel a ajouté deux meubles de rangement à 79 euros c'est le secret du style japan dit qui allie la sobriété japonaise et le confort élégant scandinaves après le lit c'est le vôtre j'ai simplement racheté une tête de lit canage je vous rappelle que le style choisi pour votre maison c'était japan dit donc cette tête de lit du commerce coûte 140 euros mais j'ai pas eu à racheter le lit donc j'ai pu investir dans une tête de lit dans la salle d'eau attenante plusieurs astuces déco font la différence on a changé le pardouche par un pardouche transparent donc effectivement ça nous permet encore de gagner visuellement un mètre carré emmanuel a investi dans un meuble vasque à 139 euros et elle a ajouté une crédence auto adhésive on aime beaucoup ce type de matériaux dans le hamstaging parce que ça permet d'apporter du graphisme la modernité à moindre frais toujours au rez-de-chaussée la chambre d'à côté a été réaménagé en espace bébé c'est trop mignon et ça c'est du papier peint oui c'est ce qu'on appelle un panoramique ça se passe comme du papier peint classique et ça nous permet vraiment d'apporter de la profondeur en fait à la chambre c'est vrai on n'a pas la sensation de n'avoir que 8 mètres carrés emmanuel s'est autorisé quelques dépenses pour aider les visiteurs à se projeter et acheter ce qu'on appelle un pack bébé le lit le matelas et la table allongée ça vaut 100 euros et ensuite je suis venu acheter des petits accessoires pour la rendre très mignonne avec le ciel de lit ça vous plaît beaucoup à l'étage qui compte aussi deux chambres et une salle d'eau emmanuel a rafraîchi la décoration grâce à quelques coups de pinceaux bien senti le pavé fin fleuri tel qu'il était dans l'ancienne décoration il faisait ringard là il fait brancher pourquoi parce qu'en fait en peignant le sous bassement dans une couleur très à la mode et en mettant des meubles qui sont à la mode comme le lit cabane peuvent tout de suite on bascule à notre époque c'est très important quand on fait visiter des maisons que l'acheteur se rappelle des chambres donc il faut vraiment marqué les sœurs découvrent maintenant la partie jour de la maison où emmanuel a travaillé à une répartition des espaces beaucoup plus en phase avec les modes de vie contemporains son but était aussi d'apporter du cachet à la décoration jusque là disparaît c'est bon on avait l'espace cuisine repas qui occupait les trois quarts du séjour et le salon un quart le fait d'aller avoir déplacé ici ça nous a permis d'avoir quelque chose de plus cohérent et surtout on a pu créer un espace qui n'existait pas l'espace bureau bibliothèque c'est lumineux c'est moderne c'est on se sent bien en fait je trouve ça génial marqué visuellement l'espace bureau emmanuel a opté pour un papier peint au motif très marqué ça coûte 49 euros le mètre carré le motif est très beau c'est moderne c'est doux et devant fait pour créer de bureaux j'ai acheté un plan de travail de cuisine à 29 euros et ensuite j'ai commandé chez un fabricant dont c'est la spécialité des pieds sur mesure il est familial ce canapé quand on a un séjour assez sympathique au niveau des volumes comme le vôtre il faut pas hésiter à couper les espaces et en mettant le canapé au centre de la pièce l'assuce c'est juste de choisir un canapé qui a un dos au design assez travaillé et plutôt bas pour garder une belle ligne cette pièce maîtresse a coûté 990 euros alors côté salle à manger emmanuel a limité les dépenses en réutilisant la grande table elle a juste acheté quatre chaises à 50 euros pièce et deux coffres à jouets faisant office de banc la cuisine a été liftée grâce à une résine noire sur les meubles un béton minéral sur la crédence et un nouveau plan de travail c'est vraiment génial un grand plan de travail comme ça on peut vraiment avoir de la place pour préparer les bons petits plats pour toute la famille quoi et clou du spectacle la véranda est devenue une pièce à part entière ah ouais allez venez voir regardez la lumière c'est incroyable la sombre à mort pour l'aménagement ce ne sont que des meubles récupérés dans la maison l'armature c'est la même qu'ils ont repeintes ça a été gratté ouais nettoyé repas avec une peinture anti rouille et ensuite tous les verres découpés dans leur intégralité les parents ont été vraiment heureux de voir ça ils n'avaient pas beaucoup d'argent donc ils n'auraient pas pu et c'est vrai que s'y attendait pas c'est que là c'est quand même une belle surprise franchement merci merci beaucoup pour moi c'était important un pour rendre hommage à vos parents et deux ça va nous aider à pouvoir vendre plus rapidement un meilleur prix c'est c'est le père noël qui est passé avant nous cette véranda qui apporte beaucoup de charme s'ouvre sur le jardin qui lui aussi a retrouvé fier à lui ah oui ah bah oui c'est super florian le paysagiste a créé un coin cocooning avec les vieux volets abandonnés dans le jardin ah c'est mignon encore un petit espace un petit espace pour lire c'est à dire qu'on peut récupérer n'importe quel bac pour lui donner une seconde c'est ça qu'est-ce que vous pensez de toutes ces transformations à la maison elle est superbe vraiment c'est très joli il ya beaucoup de goût dans toute la décoration pour nous c'est une page qui se tourne en fait c'est voilà donc c'est plein d'émotions en fait vous laisse j'ai été ravie je vous empruntez toi au final pour transformer la maison emmanuel aura dépensé au total 9 800 euros en matériaux et accessoires ce montant ne tient pas compte du prix de la main d'oeuvre ni des 5000 euros dépensés exceptionnellement par nos experts pour la véranda il manque un élément clé pour rédiger la nouvelle annonce immobilière agnès est agent immobilier sur le secteur de vos grigneuses elle avait estimé la maison à 260 mille euros il ya quelques semaines à la demande des trois soeurs nouvelle porte d'entrée ah oui top top elle revient affiné son estimation à la lumière des dernières transformations je t'attends dans le jardin regarde bien je ne savais pas que tu étais amie de la famille enfin surtout amie d'aurélia oui c'est ça oui je connais bien donc c'est parfait et en plus moi je connais très bien agnès puisque on travaille ensemble je connais parfaitement le coin donc on s'est dit qu'à deux on pourrait bien estimer votre maison et surtout tu l'avais estimé au départ avant le homesteading exactement alors qu'est ce que tu en penses alors déjà moi je trouve que c'est impressionnant ce changement notamment au niveau du jardin même impression au niveau du séjour on a vraiment une sensation de superficie supplémentaire par rapport à ce qu'il y avait avant après au niveau des chambres la suite parentale vraiment d'avoir eu l'idée comme ça d'ouvrir et d'avoir une salle d'eau qui donne dans la chambre des parents c'est ce qu'il fallait faire toutefois c'est vrai on a quand même des chambres qui sont pas très grande parce que c'est vrai qu'on a travaillé sur le bâti qui existait déjà donc on a pu améliorer et pousser les mètres carrés sur une chambre mais il nous reste quand même trois autres espaces nuit pour quelques familles ça va paraître petit la véranda réparer réaménager pourrait en revanche apparaître comme un nouveau point fort c'est vrai qu'avant moi dans la première estimation que j'avais fait je l'avais pas pris en compte dans la superficie de la maison là ça nous fait quand même des mètres carrés supplémentaires les mètres carrés c'est de l'argent c'est de l'argent à combien on peut espérer vendre la maison au mieux je pense qu'on peut la présenter à un prix net vendeur de 280 mille euros plutôt une bonne nouvelle ça veut dire 20 mille euros de plus que votre premier désir oui super oui mais oui ça serait top là ça serait pas mal on est pas mal alors on part sur 280 mille euros oui 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 et ben moi je dis que ça c'est une belle nouvelle et ben et ben voilà et ben on y va oui mais ça coule suite à la publication de l'annonce immobilière stéphane a vérifié les dossiers financiers des acheteurs potentiels et quinze jours plus tard il est de retour à vos grignos aujourd'hui il va épauler aurélia et katia dans la journée des visites jessica la soeur cadette n'a pas pu se libérer ah vous êtes là bonjour les filles ça va ça va oui qu'est ce qu'il ya tu as une petite voix aurélia non mais c'est un peu voilà de la nostalgie de se dire que on y arrive quoi qui pincement au coeur ah oui de la vente quand même alors aujourd'hui j'ai des visites j'en ai peu j'ai quatre visites non filmé deux visites filmer bon c'est pas mal c'est déjà pas mal j'y crois aujourd'hui vont donc visiter un couple qui vit depuis 30 ans dans le coin qui vient de vendre sa maison et qui cherche donc de façon assez urgente bonjour ça va bien et un jeune homme sa compagne a déjà visité quelques heures plus tôt la maison séduite elle lui a demandé de venir pendant qu'elle retourner ton travail bonjour avec ma future femme ça fait plusieurs mois qu'on visite et c'est vrai que pour le prix la maison est vraiment vraiment bien des enfants déjà pas encore c'est un projet qu'est ce que tu as de faire regardez on a un beau petit jardin vous avez la main verte non pas trop toi non plus non personne à la main verte et ben je viendrai alors on y va 350 mètres carrés de jardin moi j'ai toujours grandi dans un appartement donc moi ça c'est magnifique tu aimes les poules j'adore on rentre dans la maison 35 mètres carrés le séjour c'est simple c'est sobre très bel espace de vie voilà manger moyen un peu petit un peu petit nous on est beaucoup avec cette cuisine ça donne envie de s'y mettre oh là 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 le dit pas trop pour le révéler l'étape à ma main alors ici les voies à la véranda est vraiment magnifique il ya des fenêtres qui s'ouvrent bien sûr pour arriver mais alors normalement s'ouvre à écelle des marines qu'est-ce que j'ai fait la En fin de compte, il y a trop de peinture, ça a collé. C'est pour moi qui l'ai fait, la peinture arrêtée. Je vais m'en occuper, je vais faire revenir un professionnel. Donc ça peut éventuellement être une chambre pour vos petits-enfants. Oui, éventuellement, parce que pour un adulte, c'est un peu petit. La chambre d'adulte. Très belle déco. Petit coin ici et la salle d'offre. Comme une petite suite parentale. Oh, ça fait mal. Eh bien oui, fais attention. On fera le papier peint, mais on va se mettre à la peinture aussi. Ça, c'est l'homme parfait. On va se mettre à cuisiner, à jardiner. Alors moi, je trouve sympa, le coin aussi, le jardin. Il y a une petite chose qui me gêne, c'est que je trouve la salle à manger et la cuisine un peu petite. Très belle maison, beaucoup d'espace. Ça a été remis au goût du jour. Vraiment la déco parfaite. Le jardin aussi, s'il sent vraiment comme chez soi. À la fin de cet après-midi de visite, Aurélia et Katia sont envahis par des émotions contradictoires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je me demande si ça a marché, s'il y a eu une offre déjà. Savoir aussi s'il y a une offre, comment sont les personnes. Oui, je sais, tu veux des personnes sympas. Des personnes cool, il veut. Oui, pour pouvoir revenir. Oui, c'est vraiment plaisir. Si c'est un petit couple de jeunes qui compte faire des enfants, ça me plairait bien. Qui est à nouveau de la vie dans cette maison, en fait. D'accord. Puis ça fait bizarre aussi de se dire que ça sera d'autres personnes qui vont vivre ici, quoi. Eh, c'est ça. Limite, ça m'énerve un peu. Je suis désolée. Non, mais c'est normal. C'est, voilà. J'ai vécu la même situation, je sais ce que c'est. Je suppose que si vous aviez eu les moyens de garder cette maison, peut-être que vous auriez gardé cette maison. Pour éventuellement mes enfants plus tard, mais on ne va pas garder une maison, payer des charges pendant des années. Non, ce n'est pas possible. Aurélia, j'ai vendu ta maison. Sérieux ? Oui. Vendu, signé. Encore trois mois pour se mettre santé, quoi. Non, mais c'est une bonne nouvelle, quand même. Oui, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle. Non, mais je viens encore prendre le courrier, passer à la tondeuse, enfin, je m'en occupe encore. Et après, je ne le ferai plus. Bon, je viendrai peut-être me faire payer un café par les nouveaux charges. Si c'est des gens cools, ah bah oui, tiens. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est des gens cools ? J'ai eu plusieurs offres. Ah ouais, en plus ? Deux offres. Une à 275 000 euros. Et une sans négociation. C'est le jeune homme. Sa femme a visité avant. Ils ont un coup de cœur pour ta maison. Je l'ai vu, j'ai dit oui. Il est d'accord pour le café. Ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Que ce soit des petits jeunes qui refassent leur vie ici, ouais. qui est de la vie des enfants. Là, ils vont construire leur début de vie ici. Tu vois, tu pleures, mais tu es heureuse. Oui. La seconderie, il y a une. Tu me vas ? C'est plein d'émotions. C'est plein d'émotions, ouais. Il est temps d'appeler Jessica pour partager avec elle cette nouvelle. Oh, regarde. T'es manqué ? Ah bah oui, un petit peu quand même. Est-ce que tu veux qu'on te donne le résultat ou pas ? Bah oui. Elle est vendue. Déjà ? Bon. Elle est vendue à qui ? C'est une famille ? Elle est comme moi. Tu vois, c'est dingue. C'est des jeunes qui ont eu le coup de cœur, qui volent cette maison et il va avoir des enfants dedans. Ah, c'est super. C'est beaucoup d'émotions, mais c'est une bonne chose aussi. Hein, on l'embrasse ? Je te rappelle tout à l'heure. Oui, pour pleurer. Non. Cette vente, 20 000 euros au-dessus de leurs espérances, va permettre aux trois filles de tourner un peu plus en douceur la page. Oopla ! Sur leurs belles années dans cette maison avec leurs parents. Bah, merci pour tout. On trinque à tout ça, quoi. Toute cette expérience. J'ai envie de vous dire, on va trinquer à papa et maman. À vous. À papa et maman. Ah non, c'est pas ta, c'est la fille qui rappelle, là. Tu bouges pas, je m'en occupe. Ah, c'est le coucou ! Moi, j'ai cru que c'était le téléphone. On fait pas mal de choses à pied. Sauf quand on va faire les grosses commissions, alors on prend la boîte. C'est des retolettes ? Des courses, voilà, des courses. Ah, bah, quand tu veux dire, on va faire les grosses commissions, attends. Ah, non, non. Tu nous racontes des bêtises, toi, là. Ah, ouais. Ah, non. Donc, j'ai bien... C'est quand même temps sur les moustiques. Il y a des moustiques, ici ? Eh oui. C'est moi, j'ai une peau à moustiques, hein. Attendez, j'ai une mouche, ou quoi, là, non ? Oui, t'as une bête. Ah, oui, c'est quoi ? Ça y est, ça y est, c'était une petite araigne. Il est encore là. Hop. Parfait. Et je vous rappe. Attendez, je me gratte le nez, parce que l'araigne m'a dû me piquer. T'en as une autre, encore. Oh, putain. Je n'ai pas fait pour vivre à la campagne. T'es concentré, tu ne parles pas. Non. C'est bien, c'est bien. C'est quand même plus calme de travailler avec toi qu'avec Stéphane, j'avoue, ça me fait du bien.